Salut à tous, et bien comme vous appelez moi on se retrouve encore sur Elden Ring, du coup de la même partie, donc effectivement j'ai décidé de prolonger la première partie, la première vidéo, dans le sens où j'ai pas encore, je trouve, expliqué 2-3 petites choses qui pourraient quand même être intéressantes, à savoir, donc du coup à quand même continuer un petit peu, je suis toujours sur la zone, la fin de zone, enfin la fin de zone, la zone qu'on a vue dans la fin de la première partie, où j'ai expliqué pas mal de petites choses pour pouvoir bien comprendre, s'orienter pour démarrer sa partie, tout ça, tout ça, là du coup ce qu'on va faire, c'est aller farmer quand même les 2 niveaux qui manquent pour pouvoir utiliser ce bouclier, le but c'était en tout cas de farmer ce bouclier là, alors on peut voir celui qui est fermé à côté, du coup, qui est pas trop mal, mais bon il a que 84 en physique, donc il arrêtera pas la totalité des dégâts quand on se rend garde, c'est pas intéressant, en plus il est plus lourd, c'est vraiment pas intéressant, garder vraiment le bouclier en cuivre qui est quand même pas mal pour le début de l'aventure. Vraiment pas mal, et qui le sera d'ailleurs sur une bonne partie du jeu, enfin bref, du coup on va aller farmer un petit peu quelques âmes, dans quelques runes, du coup sur les mobs qui sont là, je vais peut-être en profiter pour vous montrer 2-3 petites choses, entre autres, notamment la carte qui je n'ai pas ramassée dans la vidéo précédente, la première partie, et Star va vous montrer un peu ça quand même. Ah oui, alors ça aussi je ne l'avais pas montré, mais quand tu pars avec une arme, tu peux aussi lancer la contre-attaque. Alors du coup, je le rappelle, effectivement, plus ton arme va être grosse, lourde, etc., plus tu vas encaisser généralement sur les dégâts physiques, mais bon, t'amuses pas à faire comme ça en garde avec une arme que je viens de faire, et recevoir 3-4 coups. Surtout que là j'ai rien pour repousser le mobs, donc vous avez pu voir, quand j'ai tenté la contre-attaque, il a pu m'attaquer. Donc faites attention à ça, ça c'est important. Ah bah quoi, j'aurai pas dû relâcher, j'aurai pas dû relâcher, j'aurai un autre truc, j'aurai pas dû. Donc du coup, vous voyez c'est un peu cette petite stèle en pierre, chose intéressante. Hop, une carte. Donc là, grosso modo, je vais me mettre à l'abri, vous avez trouvé une partie de la carte, du monde, ni plus ni moins. Hop, ce qui vous permet de faire apparaître déjà une grosse partie, comme on peut le voir ici. Ça c'est plutôt intéressant. Alors là, je vous rassure, tout ce qu'il y a en noir autour, ça va apparaître. Quand tu vas commencer à découvrir, vaguer à droite, à gauche, tu vas découvrir des zones qui sont pas encore apparentes, qui sont simplement en noir sur les côtés. C'est pas juste ce petit rectangle là, c'est beaucoup plus grand que ça la map, je vous rassure, n'ayez pas peur. Mais bref, tu vas trouver donc à droite, à gauche, disséminer donc sur toute la map, des morceaux de map qui te permettront de mettre à jour effectivement ta carte. Donc ce sera soit devant des stèles en pierre, généralement comme ça, soit sur d'autres petites choses. Mais bref, c'est pour ça qu'il faut penser quand même à explorer, à fouiller comme il faut. Histoire de les trouver quoi. Surtout faites super gaffe aussi, vous allez le voir quand vous allez vaguer à droite et à gauche. En longeant parfois les falaises, les trucs comme ça, vous aurez la surprise de voir des petites grottes et tout. Parce qu'en plus de ce qu'on voit à la surface, il y a aussi du souterrain, etc. Il y a beaucoup de zones qu'on voit pas forcément. Et on a vite fait de passer devant certaines grottes qui sont quand même pour certaines conséquentes en termes de superficie et donc d'exploration, etc. Et il y a beaucoup. Un petit корабau ? Alors ça les petits crânes Qui bricossettes on aura plein En cours de l'aventure à droite et à gauche T'as toujours des petites runes dedans pour gagner Gros modo des runes Des âmes quoi Et gardez-en un maximum Donc vous voyez en créant un bouclier Cherchez pas à insister si vous voyez que ça ferait pas tomber la garde Je cherchais plutôt à le locker puis à backslab dans le dos Comme ça pour n'épargner les sacs et les lanciers Bref Donc comme je disais du coup Gardez un maximum de runes Dans votre inventaire Plus tard comme j'en aurais besoin Pour aller monter je sais pas moi une arme En plus 1 Plus 2 Plus 3 Monter l'équipement Ou acheter des trucs Des magies Des trucs comme ça Ça sera bien utile Vraiment utile Surtout que t'as certains mobs Tout comme dans les saules Une fois que t'as croisé Ils décident de partir un peu quelque part Donc si t'as pas acheté les magies Tu l'auras un peu dans l'os Voilà Là du coup je peux déjà monter un niveau Il m'en manque plus qu'un Pour le bouclier C'est vrai que ça peut pas être un peu chiant De devoir farmer comme ça dès le début Mais franchement Je vous conseille ça pour bien démarrer Histoire de pouvoir utiliser le bouclier comme il faut C'est vrai qu'il y a des classes au dessus Avec bouclier métal et tout Par rapport à celle du samouraï Mais les boucliers sont moins intéressants Que celui que j'ai droppé Et que j'ai cherché en tout cas à dropper Allez viens par là Donc faites gaffe au petit bouffouf Ils peuvent être assez chiant Dès qu'il y a des soldats avec eux Alors ça tu vois j'ai couru bêtement J'aurais dû faire une roulade Alors n'oubliez pas une chose Vous avez un cheval Donc là on va profiter pour l'assigner Tiens Hop Vous assigner l'anneau Ça c'est le menu secondaire Donc on maintient triangle Le bas Et ça ira plus vite Le rond pour accélérer Tapez un petit coup de boost Alors l'endurance se bouffe Comme vous êtes à la vue des ennemis Ça d'ailleurs je ne l'avais pas précisé Dès qu'il ne vous voit plus L'endurance est infinie Il n'y aura pas de soucis Donc genre admettant Je ne sais pas je tape Roulade Je cours Vous voyez l'endurance Elle ne bouge pas Elle est infinie Donc ça là dessus Il n'y a pas de soucis Par contre dès que vous êtes repéré par un mob Faites gaffe Ça se vide Hop Allez plus qu'un niveau Et on pourra aller vite fait à la suite Voir Je pense qu'on va aller jusqu'au premier boss Dans cette deuxième partie Histoire de vous montrer un petit peu Le cheminement Donc n'oubliez pas Les attaques de compétence Quand on maintient une 2 Et qu'on contre-attaque Surtout le katana Comme vous voyez C'est des dégânes rapides Du katana Alors ça me fait penser à Nioh d'un coup Parce que c'est pas ce que je voulais dire En parlant de la dégâne rapide Qui est une technique Dans Nioh Bah ça dégâne rapidement Bon c'est compris Ah il a été tensionné l'enflure D'un point ils vont tous rappliquer Hop Ouais plus que 400 Alors pour revenir tiens Au spectre Là on peut voir Qui est la cendre De Diablotin Tendu Alors ça vous pourrez pas Les utiliser N'importe où Et n'importe quand Je pense que les développeurs Ont simplement estimé Que dans des zones Qui sont pas trop dures Ils t'en donnent pas L'autorisation Je trouve ça très con Entre autres Et effectivement Dans des zones Qui sont bien badass Tu pourras les faire intervenir Mais c'est vrai Que je trouve ça un peu dommage De pas le faire N'importe où N'importe quand Après à voir Si ça joue pas que la nuit Parce que j'ai peut-être pas fait gaffe Là dessus Je vais voir Je vais mettre la nuit On sait jamais Dans le doute Mais je crois que même de nuit Normalement On peut pas les faire venir Quand on veut Enfin dans n'importe quelle zone Mais juste pour être sûr Ah ouais Non je peux pas Effectivement Donc ça dépendra vraiment Des combats Des zones Etc Voilà On va boucler Pour l'emmerder On pourrait très bien Jouer au bouclier Bon là Il est pas badass Donc du coup Forcément Il fait pas beaucoup de dégâts Mais un bon bouclier Qui frappe bien Je peux vous garantir Vous pouvez vous amuser A dégommer les mobs avec Laisse tomber Oh je t'ai manqué Elle a même pas tilté Il doit pas être en sort Il fallait pas lâcher le bouclier Du coup Je devrais je pense avoir assez Bon je suis passé les 1100 Donc ça devrait être bon Impeccable Hop on y est Donc moi ce que je conseille Sur les stats Pour un début d'aventure N'allez pas Vous éparpiller bêtement Comme moi je l'ai fait Dans ma partie principale Bon c'est vrai que j'ai toujours tendance A faire ça dans la partie principale Quand je fais la première fois Un jeu Mais ne le faites pas Fixez vous vraiment Sur du matos Qui vous semble déjà Pas trop mal En début d'aventure Et montez les stats Ensuite Tels que la vigueur Pour avoir plus de PV L'endurance Pour avoir une plus grande Jauge d'endu En priorité Ensuite le reste Vraiment sur ce qu'il y a besoin En tout cas Pour du corps à corps Etc Si vous comptez jouer Je sais pas Moi katana Genre clay mort Des trucs comme ça Bon N'allez pas vous éparpiller C'est vrai que j'ai eu malheur De faire ça un peu Sur ma partie principale Du coup j'ai pas grand chose Au niveau de la barre de PV La barre d'endurance C'est assez petite Enfin c'est pas terrible quand Bon Tiens J'allais oublier Mais hop Du coup j'ai pas Ah je l'ai dropé une deuxième fois Je me suis maintenant pas rendu compte Eh ben C'est quand tu cherches à l'avoir Enfin quand tu cherches pas à l'avoir Tu le dropes plusieurs fois Genre quand tu cherches à l'avoir Tu l'as jamais quand Bon c'est vrai que la cherche Un peu à l'avoir quand même Voilà C'est quand même mieux De pouvoir encaisser la totalité Des dégâts physiques Quand tu veux taper un contre Là dessus y'a pas photo J'ai fait les jambes Cool Bon Sur l'équipement Vous aurez possibilité Alors là je vois qu'il y en a qu'un Parce que j'ai pas encore accès Vous aurez possibilité D'ajouter des espèces D'équivalent des accessoires En fait plus tard Certaines techniques Certains effets Des trucs comme ça Sur deux emplacements Qui sont juste en dessous de l'armure Enfin de l'armure Là pour l'instant Y'a pas encore accès Vous verrez tout ça plus tard De toute façon Ça va s'étoffer Tout comme le menu là Et je vais en passer Y'a pas mal de choses Pas de menu là Plutôt aussi de grâce Autant pour moi Y'a beaucoup de choses Qui vont s'étoffer Bon là c'était Encore un peu tout Alors si vous le sentez pas Celui à la lance Ne le faites pas De préférence Restez en garde Essayez de passer Au sondos A la limite Bah tiens Ça c'est gentil De le sondos Enfin pour jeter C'est à dire que Ça lance Il fait quand même assez mal Donc faites gaffe Ah c'est mieux Je pense que c'est Vraiment mieux Que le bouclier Que j'avais au début Je pourrais rien faire Au début contre lui Là ma partie principale Je précise Surtout Gérez bien votre barre d'enduit Soyez qu'elle va Arriver à zéro Reculez Laissez la remonter Relâchez la garde Pour qu'elle remonte assez vite Donnez quelques à coups Parfois Avec le bouclier Pour la faire remonter Un peu vite Enfin après Faut jouer finaux C'est à vous De juger Quand vous pouvez le faire Ou pas Allez laisse pas le dos Les enfleurs Donc là vous voyez Le contre N'a pas marché Puis c'est C'est à foutu En garde Donc roulade C'est important Faites leur bon moment Allez donne ton dos Enfleur Le fait de courir Parfois autour Te permettra D'arriver quand même Plus vite Dans le dos Il a pas le temps de tourner Ce qui peut être intéressant Non Ouais il fait de tenter un coup rapide Ça va pas passer Ultimale Il a fait un coup de tourner Tiens On va pas la manquer Ah il est pas mal Par contre au niveau du poids Il est pas mal aussi Alors là c'est chiant C'est franchement éviter Dès le début d'aventure Ça demanderait à passer Je sais pas combien de niveaux Au niveau de la force C'est pas la peine Franchement ça vaut pas le coup Là on est sur du 100 Avec quand même De bonne défense Sur la magie Foudre etc Une garde à 56 C'est vrai qu'on est plus haut Une garde à 67 Franchement c'est pas mal Ça vaut vraiment le coup Il a de bonnes défenses L'arrêt physique à 100% Le poids quoi Le poids et la force Que ça demande C'est chiant Pour un début d'aventure Ça vaut pas trop le coup Si vraiment vous comptez jouer Un build Un corps à corps Etc Build force Pourquoi pas à la limite Si vous comptez pas mettre Trop de PV et d'endurance Pourquoi pas Accédez-vous sur la force D'entrée Mais bon Ça va être chiant Vous allez prendre très cher Là que la barre de vide Sera très Enfin trop petite Voilà On est parti Voilà la suite Donc n'oubliez pas La direction qui est indiquée Par le site de grâce Si vous voulez vous orienter N'oubliez pas la boussole Ou de l'écran Qui vous permet de voir La direction dans laquelle C'est orienté Histoire de pas vous perdre Et de voir un petit peu Ce que ça veut vous montrer On n'hésite pas S'il faut A mettre pourquoi pas Un point de repère Là on a le chemin Vous voyez Par rapport A où je suis Un chemin qui est subi Donc n'hésitez pas Pourquoi pas A mettre Un petit point Au bout du chemin Histoire de toujours Vous repérer C'est un exemple Alors si vous le sentez pas Avec le groupe à bout Qu'il y a au dessus Vous voyez C'est un genre de groupe à bout Qui saute et qui vient Intervenir dans un combat Pendant que vous êtes Occupé avec des petits cons Lui il va faire super mal Ne le faites pas Franchement On est le début Surtout si vous le sentez pas Il vaut mieux encore Recher Tu vois Pas prendre un risque On va tranquille On va pas tranquille Vous voyez Il touche de loin Quand il saute On prend le petit Hop Il a essayé de se casser Bon ne prenez pas De risque comme ça Pour ce que c'est Franchement Si vous le sentez pas Ne le faites pas Hop J'en profite Je ramasse de trois choses N'hésitez Ah oui Et il envoie des trucs de loin Non je fais de gaffe N'hésitez jamais A aller un peu plus loin Histoire de vous mettre Un peu à l'abri Avec le cheval Alors comme je le disais Dans la première partie Dans la première vidéo Vous allez rencontrer Les petits arbres d'oré Comme ça Oh Les enfants J'ai été su C'est pas bien Oh Pourquoi ça a mis J'ai sorti la technique Ah merde Je sais pas Mais elle me doit Pourquoi Merde J'ai trop tardé En fait Super gaffe Si vous le sentez pas Au début Vous cliquez Vous n'allez pas Prendre de risque Votre attaque Si vous voyez Qu'il est vraiment repoussé Je suis ogé Sur les une ou deux secondes Après Après avoir paré Alors même chose Ce qui est intéressant Quand tu as des petits groupes D'ennemis comme ça Tu les massacres tous Ça va te restaurer Une partie de tes fioles Donc ça c'est plutôt cool Comme ça Si tu n'as pas De site de grâce A proximité Ça permet de pouvoir Te soigner Bon Du coup Comme je disais Avant qu'on soit Sauvagement dérangé Vous allez avoir A côté de petits arbres Comme ça Vous allez trouver En gros Aux quatre coins De la map Il y en a partout Vous aurez des graines dorées A leurs pieds Donc ça Profitez-en Il y a une zone Notamment Très en haut De la carte Donc vraiment Sur le haut Dans la partie noire Qu'on ne voit pas encore Il y a un moment donné Il y a une zone Comme vous allez croire Des petits arbres comme ça Il y aura au moins Deux graines par arbre Et ça c'est plutôt cool Enfin bref Donc n'hésitez pas Une fois de plus A fouiller Donc vous voyez Là ça m'a indiqué Un feu de grâce Donc n'hésitez pas A suivre Les lueurs Oh Cuckoo-tah C'est qui Tout le monde a été Crapé Tout le monde qui vient Avec moi Ils ont crossé la mer Pour moi Je suis une petite émode Gratis C'est une petite émode C'est une petite émode C'est une petite émode Mais je n'ai pas C'est peur Je ne veux qu'ils écoutent Et je vais vous laisser Le faire tranquillement De l'autre côté Donc là on voit J'ai chopé la méduse En gros un spectre Que je peux invoquer Et ça sera bien Voilà Donc là on y est La cloche Mon esprit Donc qui permettra D'utiliser les cendres Pour invoquer Toute une variété D'esprit C'est ce dont je parlais Tout à l'heure Et du coup Maintenant je dois Peut-être pouvoir Si ça se trouve C'est peut-être ça Qu'il me fallait Pour pouvoir le faire Non je n'ai pas encore accès Ouais Non je n'ai pas encore accès Du coup Alors je l'équipe Je n'ai pas encore accès La cloche Il semble que je peux l'équiper C'est pas là dedans Ouais non Il n'y a peut-être pas besoin L'équiper Alors Ça va être automatique Une clé lame de pierre Donc ça Je vous l'avais dit Dans la première partie De la vidéo Enfin dans l'autre Effectivement Vous trouverez Des clés lame de pierre Pour ouvrir Les statues de diable temps Qui bloquent certaines zones Comme celles Du tout début du jeu Vous en trouverez vraiment A droite à gauche Dans le jeu Donc ne pas hésiter Une fois de plus A fouiller Donc là On pourrait très bien Retourner au début Et aller ouvrir la salle C'est pas de soucis Pour ça Il suffit Pour la carte De se taper au commencement Ou mieux que ça D'aller directement Dans le cimetière A un moment donné Et donc à pas être Juste à côté de la statue Bon je vous montre vite fait Comme les chargements sont rapides Sur PS5 Content de profiter Donc là Si je le veux Je peux très bien Ouvrir cette zone Hop Ah je me suis trompé C'est pas la bonne clé Clé lame de pierre C'était pourtant une clé Ah je suis peut-être Planté de clé Regarde J'ai peut-être pas fait gaffe Dans le nom Autant pour moi J'ai peut-être pas fait attention Elle est où ? Clé lame de pierre Serre brisé Un seau de statue Diable de teint Bah alors Pourquoi je peux pas ? Il en faut plusieurs Bon je pense pas Clé lame de pierre Clé lame de pierre Ok Je sais pas pourquoi ça Je sais pas C'est bizarre ça Ça devrait Vous n'avez pas assez De clé lame de pierre Il en faudrait plusieurs Ah c'est lucide Ça se trouve Il en faut deux Ah ça marche pas Il en faut peut-être plusieurs C'est bizarre Ouais je pensais pas Qu'il en fallait plusieurs Par statue Celui-là Il y a deux diables de teintes C'est peut-être pour ça Bon ça serait bizarre Bon il faut peut-être Deux clés alors Pour celui-là Mais je crois pas Qu'au début de l'aventure On nous en propose deux Je crois que c'est qu'une Qu'on en a Bon je sais pas fait gaffe Il en faut peut-être Plusieurs alors du coup Bon c'est pas grave Ça pourrait être pire Hop On va se taper Où j'étais Ah ça m'a dit cool On s'attend dans la direction Que ça m'indique Ah bah non c'est ça C'est la salle du boss C'est la direction là Sauf que du coup On ne peut pas y passer Directe comme ça On va passer par là Hop On va faire des looks Encore bouclier Eh sérieux Dans la première game Je voulais leur bouclier Je ne l'ai jamais eu Genre j'en ai droppé Trois quand même En début de partie Genre le jeu Se moque de moi en fait Donc là grosso modo Comme vous pouvez le voir Ça tourne Donc du coup Ça va me mener Directement dans la direction Qui est indiqué Par le site de grâce Et on peut voir une effigie Entre autres Pour apparaître à proximité L'enfant il m'a mis Comme pas Directe là-haut Alors ça Ça peut être intéressant À les tuer Ça permet de dropper Des objets Mais bon Prenez pas de risque Si vous ne le sentez pas De toute façon En repassant la suite de grâce Ils apparaîtront Là Je vous invite plutôt A faire super gaffe ici Parce qu'il y a un petit méchant Au canon Qui nous attend Comme un salopard Donc nous On va plutôt le contourner Pour lui mettre à l'envers Je vais être gaffe Au lancier Ceinture violent Je trouve ça dommage par contre Qu'on puisse pas utiliser Les gros arbalètes comme eux C'est un peu dégueulasse Ils peuvent nous en foutre Plein à tronche Mais pas nous Alors vous pourriez Aller directement Au boss Au premier boss Du coup concerné Pour aller à la suite Vous pourriez simplement Déjà fouiller Une bonne partie de la zone Vous vous retrouvez dans des zones Bon qui sont peut-être Pas faites pour vous Mais je paie Éventuellement du matos Tout ça Veillez à ne pas perdre vos âmes A ne pas mourir deux fois de suite Comme dans les saules Sinon vous perdez votre tas De runes qui sera par terre Sachant qu'ici Quand on meurt Et j'insiste Contrairement au saule Vous allez pouvoir voir Où se trouve Votre paquet de runes Qui sera au sol Et en plus de ça Il sera indiqué en haut Sur l'espèce de boussole Donc il y aura juste à suivre La direction dans laquelle il se trouve Et ça c'est plutôt cool Alors n'hésitez pas Le quai Passer le droit à gauche Pour voir s'il n'y en a pas Qui seraient planqués Sur le côté par exemple Donc l'attaque chargée Tu vois une main Ça t'a plus d'allongé Avec le katana Ça aussi Ça peut souvent sauver la vie Quand on a peur De prendre un dernier coup Qui pourrait nous être fatale Donc tout ce qui est délimité Par des tracés bleus Comme ça Tu peux pas utiliser ton cheval Ça sera obligatoirement Ok Et un site de grâce Avant le boss Donc là j'ai Ce qu'il me faut En ce qui me concerne On va pas s'embêter à plus Je regarde juste Si le katana peut gagner en puissance Effectivement En montant la dex Donc ça faut pas Hésiter aussi à regarder Les pré-roquis Les pré-roquis de ton arme Donc là on est sur De la force à 11 Dextérité à 15 Donc on voit que ça demande Plus au niveau de la dex Ce qui veut dire Si je monte la dex en priorité Ça rapportera un peu plus de puissance Ici Pour le katana En tout cas ça le fera monter davantage Bon après faut prendre Les attributs aussi Parce que ça Ça veut rien dire Ce sont les pré-roquis Autant pour moi Je suis une bêtise Je sais pas pourquoi Je vais parler de ça C'est les bonus attributs Que faut regarder Autant pour moi C'est moi qui ai bugué là dessus T'as la force en dé La dex en dé Tu prends la note La meilleure note Et tu montes la stat En question Si par exemple J'avais un A en dex Alors que j'ai un dé En force Je vais pas monter la force Je vais gagner moins en attaque En montant la force Alors que si je montais la dex Je prendrais plus de puissance Là dessus Faites pas attention Aux attributs requis Ça c'est les stats requises Pour utiliser l'arme Autant pour moi C'est moi qui ai bugué là dessus Je sais pas pourquoi Je vais parler de ça Bon d'ailleurs On mettra ça sur la faute D'un matin Hop Donc le recueil d'invocation Comme j'expliquais tout à l'heure Celle-ci permettra D'invoquer plus simplement Les joueurs Bon Ils expliquent pas plus que ça Il vous sera plus simple D'invoquer d'autres joueurs Près d'elle Car les marques d'invocation coopératives Et compétitives Créées à l'aide De petites défilis Sont compilées Dans les recueils d'invocation Bon en clair Ça veut pas dire grand chose Vu comme ça Vu que c'est mal expliqué Genre Compilées dans les recueils d'invocation C'est pas non plus Super top Enfin bref Retenez simplement Que sera plus facile d'invoquer Tout simplement Vous avez une marque Au début Vous pouvez invoquer quelqu'un Je vous le conseille Pour le premier boss Il rigole pas Au début Quand on le connait pas Il fait vraiment mal Surtout dans sa deuxième phase Ça aussi c'est un truc Que j'aime vraiment pas Ils ont une fâcheuse tendance A te sortir maintenant Des doubles phases Où genre Dès que t'en avais Moitié de vie Le boss devient encore Plus super vénère Ça c'est le genre de truc Que je déteste dans les jeux Je préfère avoir Toutes les techniques D'entrer M'y habituer Que me dire Ah bah finalement Il est simple Et puis une fois arrivé Moitié de barre de vie Le boss te défonce En une seconde Parce qu'il vient Te changer complètement Ses patterns Qu'il a gagné en puissance Ou qu'il te sort Des magies Ou autre chose Super tité Ça perso C'est pas mon kiff Je déteste Ce genre de surprise Vraiment C'était le cas Dans Saïp Kiro J'ai vraiment pas kiffé Le fait de voir des boss Avec une double barre de vie Voir triple barre de vie Tu penses On est arrivé au bout Alors qu'il était déjà bien chiant Et là tu vois Deuxième barre de vie Nouveau coup Troisième barre de vie Encore d'autres coups D'autres techniques Franchement c'était pas cool Bon le jeu était excellent Je l'ai surkiffé Une fois que je l'ai maîtrisé Mais franchement Au début C'est vraiment pas cool Voilà On est parti Bon forcément ce poil Premier boss On va passer à la cinématique C'est ça que je vous laisserai Regardez de l'autre côté Donc là on a Marguet le déchu Faites super gaffe Il peut vite vous faire mal N'hésitez pas à tourner autour Voir un peu les coups qui sort Le nombre de coups Qui va sortir à la suite Avant de pouvoir contre-attaquer Profitez qu'il est occupé Avec le penji Pour le faire tomber Avec des coups lourds dans le dos Mais surtout profitez-en Le plus vite possible Parce que du coup Il faut que le penji Puisse résister Si après vous allez être bien Emmerdé Alors là je fais dès le début Je vous invite pas A faire dès le début Ce boss là Il pique quand même Essayez de farmer Quelques niveaux Gagner un peu en puissance S'il faut Voilà On en profite Il passe déjà sur cette phase là Il fait super gaffe Il fait super mal Un action d'artour Si vous le prenez encore à quoi Mais merde Le penji est mort Ça craint ça Franchement Je me suis surpris A lui avoir fait sauter Comme la beauté de barre de vie Bon c'est bien Quel penji qui est aidé Clairement Parce que ça Moi je fais arriver ici Bien plus tard Après pas mal d'heures de jeu Franchement J'ai quand même galéré Malgré que j'ai monté Pas mal de niveaux Et tout Laisse tomber Donc n'hésitez pas A prendre Un peu de bébé Tout ça Donc vous voyez Ça vous permet De voir un petit peu Quand il fait super mal Il fait pas de quoi Il n'y a pas de plus On a aimé tous les deux Il faut rien Alors ce qui est chiant C'est son attaque aussi Elle est peut-être Qui sort en deuxième phase Elle fait super mal Donc faites super gaffe Faites sur eux Bon du coup on est arrivé Là où je voulais Donc je vais couper Parce que les vidéos Pèsent extrêmement lourdes Sur PS5 Ça enrichira en 4K Tout ça Donc une vidéo d'une heure Pèse 20 go Je n'ai pas la fibre Donc elle upload C'est très long Ça met 3 heures par vidéo Quand même en moyenne Donc bon Je vais éviter Qu'elle fasse une heure aussi Là du coup Ça vous indique bien Quand vous mourrez Qu'il faut faire super attention Du coup vous revenez Au dernier site De grâce Visité Les runes Vous restez à l'endroit Où vous êtes mort Si vous mourrez Une deuxième fois Avant de les récupérer N'oubliez pas Que vous les perdez Et que c'est un autre tas De runes Du coup qui sera zéro Vu que je n'en ai pas eu Entre temps Sauf si vous avez tué Éventuellement quelques mobs Bref Il remplacera l'autre tas de runes C'est comme dans les Dark Souls Avec les âmes Tu meurs Elles sont au sol Tu remeurs avant de les prendre C'est d'autres âmes Qui sont au sol Bon Si tu as tué des mobs Evidemment Sinon il n'y aura rien du tout De toute façon Tu auras des âmes Mais il y aura zéro Enfin bref La boussole et l'incarne T'indiquent Où ça se trouve Et ça c'est plutôt cool C'était pas le cas Donc n'hésitez pas Prenez quelques niveaux avant Faut pas avoir peur Je peux vous emmener à l'hôpital de table ronde, en place de champions tarnés, guidés par Grace. Très bien. Laissez-moi s'arrêter sur vous, pour que l'un d'autre. Pour pouvoir améliorer son atos. Entre autres. Donc là c'est l'équivalent en gros du Nexus, dans Demon's Soul par exemple. Ou de l'Ifeu dans Dark Soul. Autre exemple. Donc tu as quelques PNJ, quelques pièces. Si tu veux t'amuser, tu as aussi un petit duel qui t'attend en bas. Donc là on ne le voit pas pour l'instant, mais il suffit de sauter. Mais faites gaffe, il fait un peu mal quand même. Si vous comptez le faire maintenant. Là on pourrait en l'état des choses, je pense à que le motos qu'on a. Tiens c'est encore fermé pour l'instant. Donc ça c'est plus tard un autre PNJ qu'on chauffera. Alors lui nous permet de gagner une emote, mais jusqu'à maintenant je ne suis pas réussi à lui parler en plus de 47 heures de jeu. Pas moyen. Ici vous allez retrouver donc des carcasses, enfin les carcasses des servants de jumelles, auxquelles vous allez pouvoir du coup acheter certaines bricoles. Donc effectivement là aussi il y a un bouclier comme on peut le voir, qui pourrait être intéressant si on en a pas au début d'aventure. mais 38 en garde il n'est pas terrible. Pour stopper vous allez prendre très cher sur la barre d'endurance, malgré le fait qu'il est 100% en physique. Donc préférez fermer celui-ci. Il est quand même beaucoup plus intéressant. On va aller voir la suite. Le forgeron. Oh t'es déjà là toi. Alors si jamais l'apparence de votre personnage ne convient pas, allez sur ce miroir. Vous pouvez modifier l'apparence de votre personnage. Mais ça c'est plutôt cool. On peut le refaire quand on veut. Salut, grand champion appelé par Grace. Je suis Fia. Les circonstances ont compéli mon restant dans le grand tableau. Grand champion. Peut-être que vous pourriez partager avec moi quelque chose de votre vigueur. Faire cela me donnera la force d'un champion. Et vous, je suis sûre, vous pourriez avoir une bénédiction de Balder King. Vous pensez que c'est vulgar ? Peut-être que... Où... ... 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 C'est très fort. Ce que tu ressens de lumière dans toi, c'était une bénédiction de Baldacan. C'est-à-dire que ce n'est qu'une chose que j'ai peur. Vraiment, si tu as besoin d'un autre, je... Je reviens, ça s'en est. ... 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 hop elle est de retour désolé c'est les imprévus alors du coup comme on peut le voir ici la fameuse bénédiction consomme des pc pour améliorer temporairement l'équilibre alors ça si jamais tu te retrouves je sais pas moi admettons en multijoueur tu vas envahir quelqu'un pour prendre les déçus ça peut être intéressant c'est vrai qu'on a pas beaucoup parlé de l'équilibre tant que j'y pense dans la première vidéo alors l'équilibre on le trouvait déjà dans les dark souls c'est quelque chose qui te permet simplement de pouvoir surpasser par exemple l'adversaire donc admettons tu as un taux d'équilibre je sais pas moi 80 je dis ça comme ça tu te fais envahir par un mec qui a un équilibre je sais pas moi qui tourne à 30 bah quand tu vas le tabasser lui s'il essaie de te tabasser en même temps il pourra pas prendre le dessus c'est toi qui vas prendre le dessus sur lui et donc du coup tu vas le repousser et il pourra rien faire c'est un exemple grosso modo ça l'équilibre tu le retrouves sur les différentes parties de l'armure comme on peut le voir ici donc ça plus t'en a évidemment sur l'armure plus c'est intéressant pour toi là on est sur une armure du samurai qui est belle tout ça tout ça qui a une défense assez correcte mais par contre qui n'a pas franchement d'équilibre faut dire ce qu'il y a ça reste très faible alors je regarde juste un truc c'est à l'époque je sais enfin il me semble que sur les dark souls on avait aussi de l'équilibre je crois via l'équipement donc les armes il me semble je suis pas sûr je suis en doute ça fait tellement de temps c'est peut-être pas ça du coup on voit l'équilibre en tout cas en bas à droite je suis à 11 donc du coup je pense ça doit comprendre les pièces ouais c'est ça c'est les 4 pieds d'armure donc là ça comprend que l'armure en elle-même je sais plus s'il y en avait effectivement sur les armes ou bouclies à l'époque je crois pas j'en doute enfin bref on va me sauré à quoi ça correspond cette histoire d'équilibre on va aller voir le forgeron tant qu'à faire alors à propos des chiennes blablabla donc ça c'est pour discuter un peu avec je vous laisserai faire renforcer une arme du coup j'ai pas l'xp par contre je pensais que j'aurais les pierres ouais je vais voir si j'ai des runes impeccable il y en a 3 ça suffira peut-être un puck donc là je pourrais très bien chouir d'améliorer un petit peu le bouclier ou au contraire le katana bon perso ce sera plutôt le katana pour la puissance le bouclier de toute façon ça bougera pas trop au niveau des stats je sais pas si on peut les faire bouger au niveau de la garde etc la magie il faut le foudre etc je sais que dans les dark souls quand on montait un bouclier en plus 1, plus 2 etc la garde bougeait et ça permettait du coup d'encaisser encore plus avec la barre d'endurance bon là faudrait monter un bouclier en plus 3, plus 4 et plus pour voir vraiment si il y a une différence vu que j'ai pas encore essayé dans la partie principale je peux pas dire je me suis concentré que sur mes armes de mêlée étant donné qu'on a pas tant que ça au niveau des pierres bon là du coup a priori je sais pas les pierres suffisantes les cendres de guerre alors n'hésitez pas une fois de plus à lire tout ce qui est indiqué depuis le menu cendres de guerre vous pouvez utiliser des cendres de guerre pour trouver des affinités et des compétences aux armes auprès d'un site de grâce une arme ne peut posséder qu'une seule compétence donc automatiquement c'est à dire que si tu en veux une autre elle sera remplacée c'est le cas déjà dessus toute compétence dont dispose auparavant l'arme sera perdue donc admettons t'as un bouclier que t'as droppé genre celui de la carapace dont je parlais dans la première vidéo qui est intéressante et qui me permet de faire rebondir l'attaque de l'ennemi pour pouvoir contre-attaquer plus facilement quand je fais mon contre avec R2 et donc un coup puissant bah du coup ça si je l'enlève je peux pas la récupérer enfin je peux pas la récupérer j'ai pas essayé je préfère pas prendre de risque c'est ce que te dit Dieu mais du coup je préfère pas essayer parce que si c'est véridique voilà quoi mais le fait est que j'ai essayé sur d'autres pièces et j'ai pu les récupérer donc à voir de toute façon ça on le verra je pense au travers d'autres vidéos une fois que j'aurai bien regardé tout ça et essayé je pense que je réexpliquerai au travers de certaines vidéos on verra bien donc le type d'arme détermine les compétences et les affinités qu'elle peut recevoir etc donc tu peux pas y mettre tout et n'importe quoi ça bref tu cliques dessus là j'en ai pas donc je peux pas le montrer on voit à droite a priori qu'il y a pas grand chose enfin comment je peux dire ça ça va pas être très bien expliqué sans pouvoir le montrer là j'ai une compétence dégainée on le voit au dessus de l'arme si je la changeais ça ça n'y serait plus enfin bref après on verra ça plutôt sur ma partie principale je pourrais montrer davantage là je peux pas je sais pas ce qu'il faut ça va pas être évident mais ça sera mal compris donc on va pas trop s'y intéresser pour l'instant ça vaut pas le coup allez pour sortir pavé tactile vous allez sur un site de grâce et c'est reparti donc une fois de plus et j'insiste vous voyez site de grâce t'indique la direction à prendre bon là c'est la direction le boss mais en gros c'est la direction là au corps j'aimerais bien le péter comme le boss mais je sais pas si j'aurai assez puissance pour ça pour l'instant hop ah d'accord j'hésite à remettre le bouclier tu vois j'aurai eu ah c'est vrai j'ai oublié qu'ils ont blessé c'est la distance alors perso préfère les grosses attaques que le planter ça ne peut voir que tout à l'heure quand je le planter c'était pas terrible Pareil quand il aille dans sa deuxième phase Il encaisse plus Donc ça c'est le côté aussi un peu chiant Je trouve dans ce jeu là C'est de voir que comme ça d'un coup Juste parce que le boss il a perdu moitié de barre de vie Bah il encaisse plus en fait Il a plusieurs résistances Bon je trouve ça un peu abusé A la limite il arriverait je sais pas Un cinquième de sa barre de vie Bon je pourrais comprendre Il passe en état critique Il devient plus résistant Ouais enfin bon là c'est pas tellement le cas Il n'y a pas ce même principe a priori Donc je trouve ça un peu bête Alors je vais essayer de voir si A tout hasard On peut effectivement invoquer quelqu'un d'autre plus facilement Avec la marque que j'ai reçu tout à l'heure Non je peux pas l'utiliser Quand c'est la marque coopérative on aura qu'il y a une vocation Ouais donc ça a pas l'air d'être le cas Donc je vais la mettre Je sais pas trop comment ça marche Faut que je regarde ça de plus près A l'occasion quand même C'est vrai que j'aurai bien merveilleux Je vais voir la hutte Pour avoir plus facile Donc une fois dépensé la bénéxion tu l'as plus Faut retourner voir la demoiselle Les trains Et puis hop là Il est rapide Franchement il est rapide Alors par devant ça fera plus de dégâts si jamais Faut pas hésiter Hop j'ai trouvé un risque Alors quand il ferait le marteau comme ça distance Alors quand il fait le marteau comme ça distance Je vais reculer bien Ça fait plus de dégâts, donc j'ai arrivé à l'attaque normale. Oh, le con, je fais supplant des touches. T'as fait creux. Putain, il l'a déboîté, laisse tomber. Je manque vraiment de puissance pour l'instant. Pas sûr que je puisse y arriver. Avant de ne pas me rater, quoi. Quand t'es tout seul, ça devient chiant. Il t'enchaîne, tu vois, c'est ce que j'expliquais dans la première vidéo. Il t'enchaîne, il t'enchaîne, il te laisse pas d'ouverture en fait. Quasiment pas. Donc tu peux pas finalement attaquer comme tu veux. Et ça, c'est une des choses qui me déplaît fortement que tu vas dans ce genre de jeu. Attention, je dis pas que le jeu est mauvais, qu'on soit d'accord. Tu te démerdes bien, t'esquives bien au bon moment, tout ça. Tu peux réussir à potentiellement placer un coup. Mais t'as vu comment il est enchaîné sur la fin. Va placer un coup quand il est enchaîné comme ça. Tu ne peux pas, tout simplement pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est chiant. D'où le fait, là, que je vous conseille, à ce stade-là. Si vous êtes arrivé assez vite ici, n'y allez pas tout de suite. Prenez quelques niveaux, agrandissez votre barre de vie, votre barre d'endurance, quitte à farmer un peu, en explorant, tout ça. Tuez les mobs qu'il y a sur la route. Essayez de pas mourir pour pouvoir monter vos niveaux. Et franchement, ça passera quand même mieux après. Ça sera que là, c'est un petit peu limite, quand même. Franchement, pour essayer de le faire, ça va être compliqué. Il n'y a pas de mode passe. Je regarde juste un truc. C'est vrai que c'est étonnant, mais on ne voit jamais de marque. Ce qui me surprend. Surtout pour un début de jeu, je suis surpris. Enfin bref. Allez, du coup, je vais couper là. Moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que ces deux vidéos-là, sur cette façon d'essayer de comprendre, un peu de s'orienter, en tout cas en début d'aventure, vous aura permis d'en voir un petit peu plus et d'en comprendre surtout plus. Parce que du coup, ça n'est pas forcément évident. Au début, tu es lâché vraiment en pleine nature. Donc, si tu es comme moi, que tu es du genre à ne pas pouvoir t'empêcher de fouiller à droite et à gauche, c'est un peu le bordel pour retrouver son chemin après. Tu vas tomber dans des zones où tu n'as rien à faire. Et puis voilà, qu'à ce soit au bonheur la chance, ça passe, ça passe, ça passe pas, tant pis. Et puis, il y a les autres qui, du coup, seront plutôt saoulés. Par exemple, parce qu'ils vont devoir chercher et qu'ils ne comprendront pas, effectivement, ce qu'il faudra faire. Bon, si du coup, ça vous aura permis de voir un petit peu plus ça, en tout cas, tout ça. Et bien, du coup, moi, je vous dis à plus. Courage, en tout cas, pour le jeu. Malgré ces deux, trois petits défauts, franchement, c'est une perle. C'est vraiment, comme j'insiste, comme je le disais dans la première vidéo, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement des saouls, quoi. Sur bien des points. Il est vraiment excellent en termes d'exploration, d'immensité, etc. De possibilité, à première vue. Mais il faut lui laisser le temps, quoi. Après, je garde toujours le même avis, pour ce qui est des boss. Je trouve ça, quand même, vraiment dommage. De voir des boss qui t'enchaînent, simplement, comme des teubés, sans te laisser le temps à toi de poser une stratégie pour pouvoir contre-attaquer, quoi. Je trouve ça dommage. Limite, il faudra un mage pour jouer à distance et lui faire la fête en deux secondes, tu vois. Bon, forcément, je dis ça comme ça, mais tu prends un mage en début d'aventure, tu ne feras pas la fête en deux secondes. C'est une façon de parler. On s'est compris. Mais je trouve ça dommage. J'aime, franchement, les combats, où tu peux poser des techniques, à tel ou tel moment, où tu sais que tu as, je ne sais pas, un petit moment de 3-4 secondes pour placer un coup sans risque. Non, là, c'est au bonheur à la chance. Tu arrives à le placer, c'est bien. Il t'enchaîne, tu es mort, quoi. C'est dommage. Allez, à plus, tout le monde.